Cette audience est une rencontre de mise au point. Le Premier ministre est venu faire état de la situation sociopolitique et économique du pays au Président de la République, de retour d'un périple international. Nous avons fait le point de l'actualité nationale de notre pays, la mesure où vous saviez que le chef d'État est rentré le week-end dernier. Il fallait qu'il soit au courant et informé de tous les aspects économiques et sociaux, notamment les tensions qui existent au niveau de l'éducation nationale, également au niveau des régies, mais également tout le programme que l'on a avec le Fonds monétaire international qui sont revus en ce moment dans notre pays. Nous avons fait en visioconférence. Vous savez qu'en juillet dernier, nous avons reçu l'approbation du Fonds monétaire dans le cadre d'un programme qui a été accepté par cette institution financière internationale et ils sont en contrôle par rapport aux critères qui ont été arrêtés de combien d'accords entre la République gabonaise et le Fonds monétaire international. Il fallait qu'on fasse le point de cette situation au chef de l'État. Tout se passe très bien et nous pensons que dans les prochains jours, c'est-à-dire en décembre, nous aurons la réponse du Fonds monétaire quant à l'accord de cette première revue. La situation sanitaire et sécuritaire du pays n'est pas restée en marge de cet entretien élargi aux proches collaborateurs du président de la République.